salut tout le monde tu vois derrière regarde moi ça là bas donc là je te fais voir ce qu'il va y avoir besoin de faire tu vois là où j'ai la descente donc ça va descendre le long du mur ici là là je viens mettre une grosse cuve à récupération d'eau de pluie de 3000 litres et après le trop plein il va partir là je fais une tranchée tout le long là bas et derrière ce mur là plus tard j'ai une cuisine d'été donc il faut que je récupère les condensats de la clim l'évacuation ici dessous là dessous j'avais laissé un thé avec un bouchon en fait parce que j'ai ma descente des égouts général qui passe par là qui va se se poser dans ce regard là tu vois là c'est les eaux usées là c'est les eaux pufiales donc après par contre le seul truc c'est que je peux pas prendre ce côté pour l'eau de pluie parce que tu vois sinon ça m'aurait fait descendre revenir un tuyau là bas avec une pente pour aller dans la cuve eau de pluie elle ira direct aux eaux usées ici t'as et regarde vite fait les cocottes petites cocottes qui devaient être en train de pondre alors il n'y a pas d'oeil ce matin les cocottes j'ai défini un peu plus la terrasse avec madame pour ce que je me suis fait c'est vu qu'on va dégager la terre la cuve à haute pluie on va l'étaler pour pouvoir après prévoir la dalle donc je me suis fait un petit calage maison avec le laser tu vas voir en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le laser comme ça là et en fait après sur ma sur ma règle je me suis fait deux traits un là un sol fini et un sol gravier en fait terre comme ça quand j'allume quand j'allume le laser je sais que du coup quand je le prends je m'aligne avec le trait de laser dessus j'essaierai de te faire voir quand je serai en train de le faire bon alors là qui dit travaux d'assainissement ou autres dit risque de casse bon ben on a cassé le tuyau pvc je vais te faire voir alors tu vois on a juste chopé sur le dessus avec la la pelle et moi comme un conte c'est j'ai mis un peu le filet trop près du tuyau du coup on l'a chopé mais j'ai du bol parce que tu vois là j'avais mis un manchon comme ça et là un coup d'un 45 mal femelle parce que je vais le couper là je vais manchonner lui je vais je vais le couper au chalumeau je vais chauffer je vais arriver à le décoller comme ça après je repars avec un 45 femelle femelle je mets un bout un manchon et c'est reparti donc là tu vois c'est une petite entaille à l'acide je fais chauffer au chalumeau comme ça je vais l'écarter après donc là toi j'ai réussi à décoller le boule il est là regarde tu vois je les fais sauter je repars avec un 45 je suis obligé de mettre un manchon de dilatation parce que sinon j'arriverai pas à coller entre les deux ça je peux mettre comme ça près lui je peux le coulisser jusque là je sais que mon manchon il passe comme ça et donc là bas je me met comme ça en gros que je coupe là à ras comme ça après je fais tout redescendre bon là je suis prêt pour coller tu vois ce que je vais faire c'est que je vais l'enquiller et après quand je vais le descendre comme ça je vais pouvoir tirer sur le manchon de dilatation pour le rentrer dedans comme ça il faut que je me mène du cul parce qu'il commence à plévoir donc là j'ai tout collé tu vois il me reste plus qu'à j'ai mis la colle dedans là il me reste plus qu'à faire coulisser le manchon tac et voilà là c'est collé je suis tranquille voilà c'est terminé petite opération rapide pas prévu mais bon du coup c'est cool c'est fait je vais aller tirer quelques chasse en mettre un peu de sable filet je vais te faire voir où on en est on a fait la tranchée on l'a fait un peu large 30 sur réalité aussi bien mais du coup c'est pas grave on s'arrange comme ça il faut que j'aille chercher le sable pvc et je vais te faire voir un peu le résultat de la tranchée que ça fait ce que ça représente tu vois regarde derrière je suis allé jusqu'à l'angle de la maison là haut donc voilà ce que ça représente là j'ai mon pvc au milieu là bas là c'est qu'il passe la descente des égaux général qu'on a cassé tu vois je vais me raccorder là et après il faut que je mesure mais logiquement je sors en 125 donc je vais mettre deux coudes à 45 pour ressortir à hauteur et puis bah du coup prendre ma pente donc je vais faire ça avec mon laser là normalement j'ai un regard qui vient là là pour prendre le haut là haut et après il y a 18 mètres donc je pense que vu la longueur je vais essayer de passer sous le pvc tu vois qu'on voit là c'est dans le camion avec ce que j'ai derrière je sais pas si tu vois pvc sable c'est parti on va y mettre en place regarde tu vois quand tu peux compter sur les copains regarde les merdes ils les ramassent dans le tracteur à débarrasser direct et après quand tu regardes la merde que c'est là c'est tout du caillou avec de la glaise tu vois c'est cool c'est pour ça quand tu as des copains il faut les cajoler tout le temps leur payer l'apéro et voilà il n'y a pas de secret quand tu rends des services on te rend des services à rentrer ça monte pas haut le verrin impeccable c'est tout vide toujours en camion là derrière on a du gravier putain laisse moi baisser la musique bordel derrière on a du gravier et un gros tube tu vois de la gaine rouge en 80 pour pouvoir faire passer mon bergataire au cas où un petit fil électrique que ce soit mélangé je m'en fous voilà tant que la tranchée est réalisée bah autant y passer quelque chose voilà voilà je t'explique ici lui là c'est le truc des eaux pluviales ici c'est en 160 il ya un joint dedans donc j'ai mis une réduction 160 125 une autre réduction 125 100 un coup de à 45 mâle femelle un autre coup de à 45 mâle femelle et là je suis en train de mettre le sable et après je pars là bas je vais mettre un thé voilà au revoir Sous-titrage ST' 501